... On y va. Donc, qui sont ces acteurs du sol ? Organisés en chaîne alimentaire. Bon, on verra ça, c'est déjà pas plus tard, mais on est présente. Donc, encore une fois, cette approche microbiologique, elle est fonctionnelle. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire de la microbiologie appliquée aux paysans et aux paysans, aux agriculteurs et aux agricultrices, mais aussi au tout public. L'objectif, c'est de rendre les choses simples. On a nos chercheurs universitaires qui sont là pour faire de la recherche microbiologique taxonomique. Ici, c'est pas ce qui m'intéresse. Ici, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir l'espèce. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est dans mon sol, quelle est sa fonction. Est-ce une bactérie pathogène ou est-ce une bactérie bénéfique ? Est-ce un champignon pathogène ou est-ce un champignon du type mildiou fusarium ? Est-ce un protozoaire bénéfique ou est-ce un protozoaire pathogène ? Est-ce une nématode phytophage qui va manger mes racines ou est-ce une copine ? Une nématode bactérivore qui va, au contraire, m'aider à recycler le cycle de mes nutriments. Donc, relocaliser les cycles bio-géochimiques. Et puis, alors, quand on a de la chance, on arrive à avoir des micro-arthropodes. Donc, tous là, ces cinq acteurs, ils sont situés en dessous du ver de terre. Quand on va faire du lombré-compostage oxygéné, c'est très intéressant aussi d'avoir des vers de terre locaux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans son intestin, le ver de terre va porter les souches de ces micro-organismes. D'où le concept de territorialité qui est très important en microbiologie. Parce que si je vais prendre un trichoderma d'Asie, qui est un champignon, pour pouvoir le mettre dans un soldre au mois, je trouve que c'est une catastrophe et une aberration écosystémique. Faisons avec le microbiote local pour éviter des problèmes d'invasion ou des problèmes d'espèces qui n'ont rien à faire là. En fait, c'est très important. Donc, des composeurs, bactéries, champignons, je ne vous apprends rien. L'objectif, donc la bactérie, elle est monotâche. Elle va faire une enzyme et elle va manger un truc. Elle va en quelque sorte décoller les nutriments de la roche-mer, mais aussi digérer la matière organique, mais très lentement, puisqu'elle n'a qu'une seule enzyme. Monotâche, en gros. Les champignons, eux, c'est des multitâches. Ils ont un milliard d'enzymes. Ils peuvent faire des kilomètres de long. Et puis, ils aiment les structures complexes et ils vont très rapidement faire leur boulot. Donc ça, c'est les décomposeurs. Mais là, on n'a toujours pas les nutriments biodisponibles pour les racines des plantes. C'est bien d'avoir des bactéries, des champignons. Ça me fait de belles jambes, mais on n'a toujours pas, pour moi, pour le docteur Ingham, pour le professeur Atanlal, pour les biologistes. On n'a toujours pas les choses qui sont en solution ionique comme il le faudrait. Il faut qu'il y ait l'intervention de ces prédateurs dont on parle que très peu souvent, les protozoaires, les nématones, mais aussi les micro-arthropodes. Et ces petits gars-là, ils vont donc manger les bactéries. Les nématodes ont plutôt mangé les champignons et les micro-arthropodes font un peu les deux. Pour faire très simple, c'est la déjection de ces protozoaires, nématodes et micro-arthropodes, donc de ces prédateurs, qui là, va rendre les nutriments et la matière organique biodisponibles chimiquement pour que les plantes puissent absorber. C'est là qu'on parle d'auto-fertilité du sol. C'est là qu'on parle de relocalisation des cycles bio-géochimiques. C'est là qu'on parle de résilience alimentaire. C'est là qu'on parle d'autonomie. Mais pour ça, il faut remettre les cinq acteurs ensemble, en nombre, en biodiversité et en lien, comme nous. Sur un territoire, il faut qu'on se remette en nombre, en biodiversité et en lien. En fait, ce qui est infiniment petit, se répète à l'infiniment grand. Ces cinq acteurs, ils vont dépendre de deux habitats. Alors, j'aime bien prendre la comparaison du couple. En fait, quand votre chérie ou votre chérie n'a pas d'oxygène et qu'il bouffe mal ou elle bouffe mal, elle s'en va ou il s'en va. Mais c'est la même chose pour les micro-organismes. Si on veut garder notre relation symbiotique, il va falloir faire des aménagements pour que ça soit vivable et qu'il y ait du mouvement et qu'on mange bien. La même chose pour les micro-organismes. C'est un peu simplifié, mais ça va vous marquer. Donc, quand on a des conditions anaérobiques comme ceci, c'est à dire des semelles de compaction très vite, très, très à la surface du sol. Ça veut dire qu'on a très, très peu d'horizons humiques fonctionnels. Donc, on a des racines horizontales. Ça me fait de belles jambes. Mais le problème, c'est qu'on va avoir, on va sélectionner pour des micro-organismes du type pathogène. Parce que tous ces micro-organismes, dès qu'il y a moins de 4 parties par million d'oxygène par gramme de sol en moyenne, en fonction des climats, ça change. On va réveiller les pathogènes qui dorment. Dans la vie, on est aussi dans cette dualité. Donc, on essaie de toujours maintenir l'équilibre. C'est la même chose dans le sol. C'est la même chose avec les micro-organismes. Quand, par contre, je vais aérer mon sol, quand, par contre, je vais donc repermettre le mouvement et l'oxygène dans le sol, je vais augmenter donc cet oxygène. Et là, je vais permettre des racines déjà d'arriver au niveau vertical. Et là, je vais sélectionner des populations microbiennes bénéfiques pour mes cultures, pour moi, pour mes microbiotes, pour mes animaux, pour l'eau et pour tout le système vivant. En gros, ça donne ça. Et puis, j'aime bien marquer des petits dollars parce que ça veut dire aussi que, nécessairement, on va moins dépendre. On va moins avoir de coûts de production et on va plus avoir de l'autonomie vis-à-vis de l'extérieur. Des engrais importés de l'autre bout du monde, extraits en Russie, changés au niveau de la Belgique, importés par les camions, stockés sur les plateformes de Rungis. Bon, bref, à un moment, ça s'effondre. Alors que, eux, là, c'est leur job. Donc, sans oxygène, un habitat sans oxygène et sans matière organique, je vais principalement sélectionner ce type de bactéries. Par exemple, on peut avoir des spirilla, des spirochites, des vibriots de choléra, par exemple. C'est absolument dégueu. En termes de protozoaires, je peux avoir des ciliés. Bon, ils sont mignons à regarder. J'en ai pas mal. On peut avoir ce type de champignon un peu babli, un peu bulleux. Le cytoplasme est absolument difforme et ça, c'est pas très bon. Et l'enreur et l'antise de tous les agriculteurs, l'anématode phytophage qui se caractérise ici par sa petite aiguille et ses nœuds basales. Et comme une machine à coudre s'ingère, ça va venir poncturer la racine. C'est problématique. Ça, ça peut représenter une tonne de pertes par hectare quand on a une. Ça se reproduit tous les 15 jours. Là, quand j'ai de l'oxygène, par contre, pour le coup, j'ai des bactéries de ce type là. Là, on a une petite actinobactérie, le petit filament. La majorité ici, on a des coxys. On peut avoir des cocobacillis, des bacillis. Tout ça, c'est des petits gars qu'on a envie d'avoir. Dans les protozoaires, on peut avoir des flageolets, des amibes, quand on discutait tout à l'heure avec Hervé. On a des super beaux champignons avec des septars. On a tout un ensemble de vies bénéfiques. On a des rotifères qui sont un peu plus anaérobies, mais bon, eux, ils sont là pour enlever les bactéries anaérobies. Donc ça, c'est quand on est dans un environnement facultatif. On est entre deux os. J'ai de l'oxygène, j'ai moins d'oxygène. J'ai de l'oxygène, j'ai moins d'oxygène. Il y a des micro-organismes qui se développent, qui vont faire le ménage pour garder les conditions aérobies, comme le rotifère. Et là, j'ai une nématode bactérivore qui fait son boulot, qui va manger 10 000 bactéries par jour et qui va déjecter des superbes solutions ioniques avec tous les nutriments pour vos plantes, mais aussi pour la pâture des éleveurs. Pour faire simple, c'est très imagé, mais c'est ce qu'on veut aujourd'hui. On veut un système vertical dans le sol. On veut des communautés microbiennes qui se colonisent. Comme dit Jérard Dusser aussi, il y a des plantes bio-indicatrices au-dessus du sol. Plus on va avoir des études qui montrent que minimum à 8 plantes bio-indicatrices différentes, ça veut dire 8 colonies microbiennes différentes. Plus on va multiplier les adventices et plus on va augmenter la biodiversité au-dessus du sol, ça veut dire qu'en dessous du sol, il y aura beaucoup de biodiversité microbienne. C'est très important de le comprendre et toujours garder la notion endogène locale. Alors là, je vais tout simplement vous faire voir, j'espère que je suis dans les temps impartis, faites-moi signe si parfois je ne suis pas dans les temps impartis. Je vais poser le micro et je vais vous faire voir qu'est-ce qu'on va chercher au microscope. Vous m'entendez ? Oui. Super, ce qui fait que trois quarts d'heure, j'ai 15 minutes pour faire. C'est parfait, on aura 30 minutes de questions, c'est ça l'emploi du temps il me semble ? Oui. Un petit prélèvement que j'ai fait grâce à Hervé qui m'a dit il y a une petite rivière et effectivement ça sent très très bon. Et donc on va regarder qui c'est qu'il y a dedans. Mais avant de regarder qui c'est qu'il y a dedans, je voudrais vous faire voir qu'est-ce qu'on va chercher visuellement pour que votre oeil se familiarise. Alors là par exemple, on va avoir une nématode ici qui est fongivore. Donc normalement vous allez la voir, d'accord, ça ressemble à ça. Là on est à un grossissement x 400. En général elles bougent plus vite quand elles sont à la recherche de nourriture. Ça c'est ce qu'on va essayer de rechercher. Mais pas que là, par exemple on va essayer aussi de rechercher des amibes testacées. Alors elles sont très drôles ces amibes. Ah celle-ci c'est un Sarkozoa, donc vous la voyez ici. Donc si on voit ça près de la rivière, il faudra lever la main et c'est un atelier un peu pour le coup collaboratif. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez. Un autre amibes très sympathique. C'est un type d'amibes testacées. Vous allez voir ici sur la gauche, là. Donc il faut se concentrer ici. Mais il y en a une autre planquée là, il y en a une autre planquée là. Donc ça c'est dans mon élevage de micro-organismes. Je vais un peu accélérer. Donc elles bougent très lentement les amibes. Et là elle évolue. Donc c'est un pseudopode. Et pourquoi est-ce qu'on dit testacées ? C'est qu'en fait le test, cette petite capsule ici, c'est une sorte de coquille comme un escargot. Et à l'intérieur vous allez avoir le petit pseudopode qui va partir à la chasse. Donc là c'est un petit matin d'été. Et j'ai eu le bonheur de pouvoir l'observer manger. Parce que souvent quand je vais faire les dilutions, ce que je vais faire bientôt d'ailleurs, et bien elles restent camouflées dans les micro-agrégats pour la simple et bonne raison, c'est que c'est comme si vous avez été dans un grand huit et que je vous ai secoué très très fort. Vous allez plutôt rester comme ça. Elles ont été un peu choquées. Donc voilà pour ce qu'on va rechercher déjà dans un premier temps. Et si vous voyez aussi un petit individu comme ceci, vous allez le voir très rapidement. Vous voyez les tout petits individus ? Les tout petits, tout petits, tout petits. Ça, ça fait un micromètre. Ici, là. Alors c'est tout petit, mais ça c'est un objectif x 400. Pour les voir beaucoup plus gros, il faut vraiment d'autres types d'objectifs et un microscope électronique de préférence. Puisque là, c'est pas du tout la même méthodologie que le microscope électronique. Entre parenthèses, souvent dans le microscope électronique, on va prendre l'échantillon, le brûler, on va le colorer, on va faire du bleu de trépand. C'est vraiment une autre méthodologie pour justement rendre ce protocole accessible à tout le monde. Donc voilà. Donc là, on a des petits coxys, on a des petits coco-bacilli ici. C'est l'objectif. Bon, ça c'est moins visible. Mais ce qui est aussi sympa à voir, c'est les ciliers. Alors eux, ils vont se caractériser. Vous allez voir directement s'il y en a. Ils bougent très vite. Alors vous le voyez là. Ici, il est en train de faire sa petite live. Donc la vidéo, elle est très lente. Moi, sur mon logiciel, je ralentis exprès. Mais en vrai, ça bouge très très vite. Et parfois, c'est compliqué de les chasser, on va dire, visuellement. Donc ça se caractérise par bien souvent une vitesse. Ça, c'est vraiment la vitesse normale du cilier. Ils ont vraiment des super commandes de mobilité. OK. Donc ça, c'est ce qu'on cherche. J'espère que vous en êtes un petit peu imprimés. Et puis, c'est parti. Donc je pose le micro. Si vous avez des questions en attendant, je ne sais pas si c'est prévu comme ça, mais ça me permet de faire ma dilution et de pouvoir commencer à avoir un peu d'interaction. Ce qui va là. Ah oui. Merci pour le gros plan. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, bon, là, je suis sur la scène, mais en général, quand je fais les ateliers, j'aime bien faire sentir la terre aux personnes, leur faire voir aussi la couleur qui change énormément. Mais pas que. On a aussi cette odeur qui sent vraiment bon la forêt et qui indique vraiment qu'il y a quand même pas mal de choses dans ces microbiotes. Pardon pour le bruit. Bon. Je vais vous donner un certain nombre de fois des gens pour penser à vos questions. Ça y est, il s'est fini. Mais en fait, c'est aussi un choix de faire, de partager comme s'ils étaient dans mon labo, en fait. Parce que je trouve que c'est sympa cette rencontre avec l'invisible. C'est pas possible. Oh, ça a l'horreur. Merci. Merci. Oh, merci. j'essaie vraiment de faire des belles lamelles mes mains tremblent un peu vous m'impressionnez alors là je pense ce qui peut être important c'est de mettre de repasser la caméra sur sur l'ordinateur puisque l'objectif c'est de partager ce que je vois ce que je vois au microscope donc là c'est les problèmes du direct là on est à un grossissement x 40 en gros donc on voit pas pour l'instant grand chose l'objectif c'est maintenant x 100 et à x 100 on peut déjà commencer à observer les nématodes donc qu'est ce que nous cachent cette gentille rivière et ce sol de forêt qui est juste à côté l'objectif c'est de voir si on va trouver et quand les cinq acteurs du sol je passe un peu vite parce que les nématodes sont très vivaces et on les voit directement et que j'aimerais bien aussi après qu'on plonge au grossissement 400 pour qu'on puisse voir de plus près moi j'ai plongé avant vous voyez ici on a une ife de champignons ici là donc là on va zoomer et on va essayer de voir si c'est un champignon bénéfique ou pas ou est-ce que je me trompe c'est un ife de champignons bien bénéfique et la même des septas donc en fait ici vous le voyez là vous avez un septa ici là vous avez un septa là ce que je vois ici par exemple alors on va dézoomer là un septa c'est le filament ah pardon le septa c'est un mur cellulaire souvent les cytoplasmes des champignons à l'intérieur soit il est difforme parce qu'il n'y a pas ces murs cellulaires donc c'est comme si c'était un peu le squelette du champignon pour faire très grossièrement excusez-moi les mycologistes expériment gros c'est ce petit mur cellulaire qui va maintenir en fait la régularité de l'if du champignon donc les endomycorhizes les ectomycorhizes mais aussi les autres populations fongiques bénéfiques se caractérisent morphologiquement comme ça alors que les fusariums les mildiou ils sont ils n'ont aucune forme ils sont souvent très transparents ils ont des 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 cytoplasmes qui se tiennent pas ils font des bulles ils sont ils sont difformes et on le reconnaît donc là on voit clairement un septa ici ce que vous voyez alors attendez parce qu'il ya un petit décalage entre mon microscope et ce que vous voyez donc c'est un petit jeu de freestyle quand même à faire là ici vous voyez des micro agrégats la couleur un peu miel là un peu un peu mielleux c'est clairement une trace d'acide fulvique donc c'est clairement là par exemple une activité bactérienne qui est dominante alors que ici on aurait on a majoritairement plus de couleurs foncées un peu couleurs marron chocolat et donc c'est un indicateur visuel qui dit que la biomasse fongique et je vois donc un if donc ce filament de champignon fonctionne parce que j'ai juste je fais l'hypothèse que nécessairement il ya de l'acide humique et humique donc là on est à fois 400 on a ici potentiellement je vais vous mettre ça au milieu on n'a quand même pas mal on l'a on a une autre if de champignons et en plus à l'inverse alors attendez tac attendez là on est d'amibe hop il y en a un sport de champignons alors attendez hop oui à chaque fois c'est toujours très enjoué donc ici on a potentiellement une amie ptesta c qui est clairement terrorisée puisque je viens de secouer l'échantillon donc peut-être attendre quelques 30 minutes une heure pour voir si elle va prendre son petit déjeuner et bouger mais là il ya clairement une structure qui est potentiellement une amie ptesta c potentiellement ici on a un sport de champignons potentiellement bénéfique les sports de champignons non bénéfiques pathogènes ils ont eux des septa donc le champignon bénéfique actif à des septa alors que par exemple le sport de fusarium si vous regardez sur google x 400 sport de fusarium vous allez voir c'est un espèce de truc comme ça puis il ya des murs cellulaires ces petits traits et ça c'est on n'a pas envie qu'ils se réveillent donc il faut maintenir dans le geste pratique de l'oxygène donc en gros dans mon métier au quotidien ce que je fais c'est que je regarde comme ça je partage avec vous et je regarde est ce qu'il ya beaucoup de matière organique on a un tableau dans lequel tout de suite au niveau visuel on peut savoir si on a deux pour cent cinq pour cent ce sont encore une fois des probabilités mais il ya toute une équipe d'ingénieurs de de personnes certifiées aussi qui travaillent on travaille tous ensemble pour pouvoir établir ces tableaux ces atlas du sol pour que tout le monde puisse les emprunter et tout le monde puisse utiliser ce genre de technique alors là par exemple on aurait potentiellement pas sûr est ce qu'on voit on va revenir à fois 100 est ce qu'on voit des nématodes vous souvenez c'est donc ce petit verre transparent alors par contre je vois beaucoup de champignons je ne vois toujours pas de nématodes on va on va zoomer sur potentiellement un champignon ah oui alors celui ci c'est aussi ça c'est encore une autre hyve de champignons ici que vous voyez souvent ce qu'on qualifie un champignon de bénéfique pour le sol c'est la grosseur du diamètre et si on aurait potentiellement un champignon à 6 micromètres de diamètre alors que les champignons fusarium ou pathogènes ils ont toujours des diamètres de 2 micromètres en moyenne et souvent ils vont pas avoir de couleurs celui ci il est un peu rosé celui ci il n'a pas de septa mais c'est potentiellement un bon champignon par rapport à ses caractéristiques qu'on regroupe de manière générale on a encore un sport ici ici on a une grosse matière minérale toutes les formes géométriques que vous voyez ce sont des matières minérales on a différentes couleurs dans les micro agrégats j'aimerais bien on n'a pas on n'est pas envahi de bactéries parce qu'en temps normal quand je zoome comme ceci vous voyez plein de petits points qui bougent mais partout 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 surtout les sols qui sont nus qui sont par exemple dans des sols qui ont été binés conventionnelles ou en bio on a souvent quand on met le sol à nu comme j'expliquais par rapport à avant on va donc avoir une dominante bactérienne puisqu'on retourne on va en arrière de la succession écologique alors que l'objectif c'est d'aller en avant de la succession écologique donc d'avoir plus de biomasse et donc là par exemple dans ce petit sol où il ya de la forêt où il ya une petite rivière bah oui je vois bien que des gens n'a vu plus d'if de champignons beaucoup moins de bactéries mais je ne vois pas pour l'instant encore les nématodes ni les micro arthropodes j'ai vu des protozoaires j'ai vu des amibes testacées enfin une en tout cas et donc l'objectif c'est de savoir est ce qu'il va y avoir tous les acteurs du sol dans cette terre qui sent pourtant très très bon ce qu'il faut savoir c'est que quatre échantillons sur cinq en france n'ont pas l'ensemble de ces acteurs quelle que soit la méthode culturelle même dans les forêts malheureusement ce qui est symptomatique d'un on va dire d'un problème microbiologique généralisé quand bien même que le sol paraisse en très bonne santé le microscope ne peut pas mentir le microscope permet de quantifier et d'observer et souvent des fois ça peut arriver qu'on ait un peu de déception parce que parce que bah on pense qu'il ya tout le monde mais en fait il n'y a pas tout le monde alors dans ces cas là c'est important et pertinent il n'y a toujours pas de nématodes ni de micro arthropodes donc c'est souvent pertinent de pouvoir en fait les corriger ce ce manque d'oxygène quelque part parce que là dans la petite forêt certes ça sentait bon le humus mais ça faisait pas plus de cinq centimètres j'ai pas pu enfin j'ai pas pu enfoncer mon 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 ustensile pour prendre mon échantillon plus de cinq centimètres seulement qu'il ya eu beaucoup de personnes qui ont marché dessus et donc la couche chimique ne représente que cinq centimètres mais elle n'a pas encore tout le monde donc c'est des petits détails qui vont donner des itinéraires techniques des gestes pratiques à réaliser au quotidien pour améliorer tout simplement les conditions du sol et donc les rendements et les cultures mais aussi surtout comme disent certains cultiver l'eau relocaliser les cycles bio-géochimiques toujours pas de nématodes on a par contre des champignons des micro agrégats j'essaie vraiment de respecter les temps impartis pour tout le monde toujours pas là ici vous avez un par contre un gros grain de sable donc c'est c'est énorme ça peut faire à peu près là on est à fois 100 combien de micro mètres ça peut potentiellement faire c'est énorme mais c'est très joli ça ressemble à une boîte à bijoux mais en gros là vous avez un grain de sable et là vous avez par exemple un petit coxy un type de bactéries très petit très rond un micromètre il faut savoir que les sols argileux sont de la taille d'une bactérie donc là c'est très intéressant de voir un grain de sable et là le petit point noir ici ou ici peut représenter une particule d'argile ce qui fait que quand on a un sol très argileux pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une terre amoureuse qui pègue ou alors qui va très vite se tasser mais parce que outre ses capacités d'échange ionique très très élevées parce qu'il y a énormément de concentrations de nutriments donc beaucoup de cations d'agnons mais ça c'est la version physico-chimique et bien pour que l'argile redevienne grumeleuse comme du couscous il faut la floculer floculer l'argile on le fait pas uniquement en rajoutant de la poudre chimique de perlimpimpin on le fait en remettant des micro-organismes en nombre en biodiversité en lien c'est ce que j'ai fait chez moi à Dieu le fit puisque ma parcelle agricole est faite que d'argile puisque c'est une ancienne terre de potiers c'est là où on excavait l'argile pour faire les fameuses poteries de Dieu le fit donc clairement à prouver argile made in argile quoi avec un ph de 8.8 c'était bonheur quoi et aujourd'hui j'ai réussi à réduire le ph juste en remettant la propre population microbienne donc principalement en fongique aujourd'hui je peux plus faire de brocoli je suis plus dans un système on va dire pré forestier puisque j'ai pas mal de ronces et des petits arbres primaires qui annoncent l'avènement de la forêt plus tard dans quelques années et donc aujourd'hui mon argile ne se compacte plus donc ça c'est important de montrer par exemple ces différences d'échelle et voilà pourquoi est-ce qu'aussi dans un sol sablonneux limoneux ça va être favorable pour du maraîchage parce qu'on va avoir un peu moins d'argile donc moins de petites particules qui vont fusionner et faire une grosse bouillabaisse très compactée dans les sables parce que c'est très gros c'est très poreux mais ça retient pas l'eau et au Vietnam j'ai pourtant réussi à cultiver des tomates donc des solanaceae qui ne sont pas autochtones à 1,5 km de la mer de Chine à Hoi An pour pouvoir en remettant des micro-organismes pour pouvoir justement faire des micro-agrégats avec ce sable parce que j'étais même pas dans du sablonneux liboneux j'étais dans du sableux j'étais dans la plage en fait j'étais à la plage et c'était un sacré pari de voir comment est-ce que lorsqu'on remet le microbiote qu'on soit dans du sable limoneux ou de l'argile on va réussir à jouer le règlement intérieur de Dame Nature et ça va devenir fertile après bien sûr il faut développer les indicateurs économiques on va continuer, on va revenir à x100 toujours à la recherche de nématodes et de micro-arthropodes qui sont très visibles normalement qui prennent les trois quarts de l'écran normalement à ce type de grossissement donc après c'est vrai que je ne connais pas l'historique de ce sol mais pour l'instant par simple curiosité et partage avec vous on n'a vu que trois groupes sur cinq ça va vous ne dormez pas trop ? on cherche ensemble si vous voyez quelque chose qui bouge que je ne vois pas surtout n'hésitez pas à le mentionner est-ce que vous voulez voir ce filament là ? ça ne dort pas quand même parce que je ne vois pas, j'ai la lumière dans les yeux je ne peux pas voir vos yeux à savoir est-ce que vous froncez des... merci alors ça pourrait être potentiellement un champignon alors souvent les racines, le matériel racinaire va être filamenteux à la fin alors que le champignon il est coupé donc là j'ai du mal à voir la fin de l'if de champignon si c'en est ? vous voyez c'est une racine c'est pas un champignon, ça c'était une racine alors on continue une hématode toujours pas alors ça par contre ça pourrait être potentiellement hop je vais zoomer, un œuf je sais pas quoi mais ça ressemble à un gros œuf les spores de mycorhize sont énormes elles sont très rondes et très marron foncé on les voit bon allez, est-ce que ça c'est un champignon ? oui je vais un peu augmenter là on est clairement dans une nif dans un filament de champignon qui est très bénéfique par sa couleur donc marron foncé, son diamètre sa régularité dans le diamètre aussi à côté on a des micro-agrégats est-ce qu'on aurait un... non ça c'est un morceau de racine ça, ça serait potentiellement potentiellement une amibe sous forme dormante avec le double... potentiellement un double mur cellulaire ici donc parfois aussi les micro-organismes quand il a plu ou quand il fait trop chaud ou quand par exemple on a piétiné le sol quand ils vont manquer donc d'oxygène les micro-organismes bénéfiques vont se mettre sous forme de dormance c'est comme ça qu'on arrive à avoir des spores de champignons qui vont être là pendant des millénaires alors qu'on aura disparu de la surface de la terre mais eux ils continueront parce qu'ils ont cette capacité de se mettre en dormance allez-y alors il y a deux types pardon, parlez plus fort, n'hésitez pas pour que tout le monde puisse entrer attendre, levez-vous même, présentez-vous oui à la limite on lui donne un micro ah by the way c'est une amibe attendez le micro, attendez le micro il arrive le monsieur, il est en face de vous c'est juste comme ça, on peut entendre votre voix et on peut partager merci alors le truc c'est qu'il faut mettre les micros sur le menton oui oui je sais bien ah ça y est voilà alors donc ma question c'était vous parliez de l'expérience il y a un écho, c'est terrible de mise en sable de tomates avec une solution j'imagine avec les cinq micro-organismes est-ce que vous aviez rajouté de la matière organique ou c'était juste du sable et est-ce que les micro-organismes en décomposant le sable sont arrivés à mettre à disposition des nutriments à la tomate ? très bonne question donc il y a eu les deux expérimentations il y a eu sans ajout de matière organique donc des micro-organismes entretenus par les vivaces par la tomate oui il faut toujours travailler en enherbement et oui c'est très important ou alors il faut hyper densifier ces cultures pour qu'il y ait suffisamment d'exida racinaire et il y a eu aussi avec la matière organique ce qui multiplie encore plus puisque comme je disais tout à l'heure la matière organique donc le carbone et l'azote en fonction du ratio vont nourrir ces micro-organismes en gros on va reprendre ce petit pdf où est mon schéma ? en gros ici on va en fonction de notre culture on va déterminer quel type de matière organique en général quand je suis en expérimentation je vais dire qu'est-ce que tu cultives quel est l'état de ton sol et donc je vais déterminer le ratio bactéries-champignons dont j'ai besoin ainsi donc que leurs prédateurs ces trois groupes très importants et après je vais nécessairement orienter le type de micro-organisme est-ce qu'on va avoir quelque chose de plus azoté pour encourager les bactéries il en faut toujours parce qu'il faut une biodiversité de bactéries ou est-ce que je vais plutôt encourager la matière ligneuse mais encore une fois pas n'importe laquelle parce que la conférence précédente il y a eu un petit débat sur est-ce qu'on met du BRF et tout ça attention quand on n'a pas de micro-organisme le microbiote du sol qui est en forme si on met d'un seul coup de la grosse matière carbonée on risque d'avoir des conditions anaérobie puisque le microbiote n'est pas encore en place vous comprenez ? non vous ne comprenez pas en gros c'est comme si je passe du sol nu et je vais d'un seul coup mettre beaucoup de matière organique sans avoir mis au préalable le restant des micro-organismes donc ça risquerait de retarder la digestion de la matière organique carbonée parce que le microbiote il est un peu bancal il va mettre du temps à se réinstaller et là c'est par exemple on peut avoir des conditions anaérobie et malheureusement alors que l'intention était bonne mais la temporalité n'est pas bonne c'est pour ça que je dis que c'est bien de commencer d'abord par les microbiotes comme ça après on peut mettre le BRF on peut mettre ce que vous voulez des matières carbonées très 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 lourdes à digérer mais si vous n'avez pas la bonne biomasse fongique vous vous risquez peut-être à des problèmes parfois de pathogènes vous voyez comment mon approche peut être très complémentaire avec les autres approches en fait c'est pour ça que le choix de la matière organique est important il faut qu'elle soit locale pourquoi il faut qu'elle soit locale selon vous ? on va poser des questions pièges parlez plus fort ouais souvent sur les matières organiques locales on a les formes dormantes donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette règle de territorialisation qui est importante pour éviter de ramener des pathogènes d'autres endroits je pense que des fois localement c'est compliqué à gérer les pathogènes Hervé nous disait hier, si j'ai bien compris que l'idéal serait de devenir chacun avec une petite mode de terre de chez nous et puis de la disperser pour justement mélanger les microbiotes bon après on n'est pas peut-être tous alignés sur les mêmes réglementations maintenant moi je suis vraiment à cheval sur la règle de territorialité et je vais prendre l'exemple du tricoderma qui est un champignon qui a été extrait de son environnement en Asie qui a été implémenté par les ingénieurs agronomes et donc on a extrait ce champignon qui est génial parce qu'en gros il casse la gueule aux autres champignons pathogènes sauf que le problème c'est qu'on a pris le tricoderma on l'a mis dans une boîte de pétri on a dans la méthodologie scientifique regardé en fait qu'en effet il en venait tabou du fusarium et du mildiou et tout ça sauf que parce qu'on n'a pas mis cet échantillon dans des conditions de dame nature parce que dans une boîte de pétri ou sous ma lamelle là je mets dame nature sous ma lamelle pas dans un tube à essai mais là quand on va faire un élevage où on va sélectionner les champignons il y avait un bien méthodologique ce bien méthodologique c'était lequel ? c'est que quand on a mis le tricoderma dans son jardin il a aussi dégommé les mycorhizes et après le tricoderma quand il est là il reste dans le sol il va certes être dans des formes dormantes mais voilà moi c'est un mété rouge et donc voilà et par exemple aussi il y a un exemple très flagrant sur nous quand vous allez en Inde, en Asie, j'en ai fait les frais au début vous avez la super tourista mais c'est parce que votre microbiote intestinal n'est toujours pas adapté au microbiote local alors si je devais passer 3 ans de tourista au Vietnam et en Birmanie c'était compliqué mais au bout d'un moment je me suis adaptée et pourtant je vous assure que quand je suis arrivée au Vietnam j'avais plus rien dans le ventre donc voilà en fait du microscopique au macroscopique ça c'est mon point de vue, c'est mon approche donc je tiens vraiment à cette règle de territorialité après tout est une question de point de vue pour certains et c'est pour ça qu'on est tous complémentaires dans les approches on apprend des uns et des autres moi je voudrais vous poser une question justement vous avez parlé d'avoir remis des micro-organismes dans du sable pour faire pousser des plantes et justement au niveau de cette temporalité au bout de combien de temps on peut faire pousser une plante dans une plage ben alors là c'était une expérimentation au Vietnam donc dans un climat subtropical les terres étaient un petit peu compliquées puisque c'était là où il y avait les stocks d'agents orange il y avait du béton enfin c'était vraiment des conditions un peu ghetto pour le sol et ben pour les planches qui ont été amendées avec de la matière organique c'était assez rapide donc on faisait ces ensemencements et puis comme vous savez dans les milieux tropicaux on a que deux saisons donc nécessairement c'est doublement plus rapide que dans les quatre saisons qu'on a donc en fait au bout d'un an et demi moi j'ai on a eu des rendements qui se tenaient donc sur le site internet la ferme Boussoil vous pouvez regarder sur les plages en Asie vous verrez les tomates, c'était des tomates de Cocopéli d'ailleurs donc c'est pas très bien ce que j'ai fait, il faudra couper ça d'amener des graines en Asie en gros mais d'un point de vue expérimental c'était génial et puis on a pu manger des tomates qui normalement poussent à Dalat donc plutôt dans les montagnes en Asie et donc on a effectivement travaillé avec matière organique et c'était les meilleurs résultats en matière organique, en semencement et puis aussi microbiote sociale parce que microbiote sociale aujourd'hui nos pauvres agriculteurs et paysans on est tout seul dans des fermes et donc on a pas d'apéro, on fait pas la fête, c'est compliqué donc à quand le microbiote social dans les fermes ? Je vous entends pas ? Oui, alors souvent il y a des entraides effectivement puis des fois il y a des contrôleurs MSA qui vont souvent nous dire qu'on fait du travail dissimulé c'est arrivé chez certaines personnes malheureusement il faut aussi changer beaucoup de réglementation Oui, quand vous parliez de remettre la microbiote, c'est quoi la technique que vous utilisez ? Je vois, thé de compost, inoculer le thermo, ce genre de choses, on a besoin de tout faire ? Non, pas nécessairement, moi j'ai testé, j'aime beaucoup faire beaucoup d'expérimentations alors l'une des premières méthodes que j'ai faites c'était donc la culture en microbioponie en eau en Asie et j'ai terminé les expérimentations l'année dernière en France parce qu'il fallait que j'ai trois types de climat donc je veux cultiver des micro-organismes en eau de pluie et j'ai utilisé mes urines, c'était une première méthode ensuite j'ai plus travaillé avec les méthodes du docteur Helen Ingram, donc avec les thés microbiologiques oxygénés et les composts microbiologiques oxygénés et une méthode particulière de l'ombré compostage où il faut bien veiller aux conditions aérobies et cette règle de territorialité aussi par rapport aux microbiotes du verre de terre Que après vous avez pulvrisé sur le sol ou fait passer par l'irrigation ? Oui, tout simplement, en gros, soit si le sol il est très compacté, là dans les vignes par exemple de Sabine c'est franchement une espèce de croûte comme ça, là, donc on a dû tout décompacter et puis j'ai un instrument, vous allez peut-être rigoler, mais il fallait bien que je trouve cet instrument-là donc malheureusement je l'ai commandé à l'autre bout du monde c'est une sorte de seringue en inox pour hydrater les dindes de Thanksgiving aux Etats-Unis mais parce que c'était en inox, moi ça me permettait en fait de pénétrer le sol et d'aller déposer directement au niveau de la racine de les vignes, la petite souplette microbiologique donc ça c'est une méthode, aussi à la pipette si vraiment le sol est poreux ou sinon on va directement appliquer du compost sur des grandes parcelles on peut faire une tonne de compost par hectare il est trop drôle ce chien ! Salut ! Il a arrêté ! Il est extraordinaire ! Mais oui mon pote ! Donc en gros, il y a différents types de matériels donc on peut appliquer le compost, on peut l'injecter dans le sol on peut aussi le mettre dans des systèmes d'irrigation mais il faut veiller à ce que ça ne soit pas anaérobie et il faut veiller au biofilm donc s'il y a du biofilm, par exemple dans mes techniques de microbioponie à un moment j'ai eu des angles à 90 degrés, c'était une de mes erreurs j'ai eu du biofilm, c'est l'horreur à nettoyer voilà donc il faut faire plein de conneries pour apprendre tous les jours et donc voilà, ces techniques-là permettent de réensemencer et aussi de s'approprier le savoir pour ne pas le centraliser et une fois que c'est en place et on a des plantes vivantes qui entretient cette microbiote c'est pas quelque chose qu'il faut réappliquer chaque année ? non pas nécessairement, en fait c'est un peu, alors on va aussi comparer le sol à un endomètre féminin puisque je fais une femme et que le sol est une grande dame aussi pour être fertile on a donc un endomètre avec tout un ensemble de colonies microbiennes et on fait souvent des inséminations artificielles donc en gros ce que je fais, élever des micro-organismes et réensemencer l'endomètre du sol au bout d'un moment la mayonnaise elle prend et puis après on n'est plus obligé de le faire donc il faudra le réitérer jusqu'à temps que la mayonnaise elle prenne et après que ça a pris, normalement il faut l'entretenir avec la matière organique et des méthodes culturales agroécologiques, permacoles, agroforestières, etc. Oui, vous travaillez avec du coup des micro-organismes aérobiques qu'est-ce que vous pensez des micro-organismes anaérobiques ? parce que là on vous entend dire que c'est plutôt néfaste les lits faux-fer, les lacto-fermentations il y a des pratiques qui sont vouées à épandre des micro-organismes anaérobiques pour le coup et qui sont vantées de multiples vertus qu'est-ce que vous en pensez, ça paraît contradictoire ? Alors c'est une très bonne question et pour le coup j'aurais besoin d'un peu plus me documenter sur tout ce qui est fermentation mais je ne suis pas très fan malheureusement de ça je trouve ça génial par contre pour notre intestin puisque nous on est en digestion anaérobique je pense qu'il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il faut un petit peu d'organismes anaérobiques mais je me demande lesquelles, honnêtement peut-être les lactobacillis mais les lactobacillis c'est bon pour la pâture, pour le fromage, pour tout ça les lits faux-fer c'est pas mal mais je ne connais pas leurs travaux donc j'aimerais bien pour le coup les rencontrer mais par contre aller prélever souvent des litières dans les forêts moi ça me démange parce qu'en fait on n'a pas assez de forêts pour l'instant en France et si 67 millions de français se mettent à prendre la litière de la forêt c'est problématique oui, vous individuellement vous me dites ça fois 67 millions de français qui vont venir pâturer en troupeaux dans les forêts on va créer des conditions anaérobiques c'est mon point de vue, vous m'avez posé la question, je réponds donc en gros c'est... voilà, pour l'instant j'essaie de comprendre et après je ne demande qu'à être documentée sur cet aspect anaérobie souvent les purins, j'ai analysé plusieurs purins dortis les purins loupés, tout ce qui pue nécessairement on ne va pas le bouffer nous donc pourquoi est-ce que le sol le mangerait ? on va peut-être le digérer donc c'est important, après c'est bien de pouvoir observer au microscope je suis désolée, j'ai des fois des réponses qui ne sont peut-être pas à la hauteur des attentes peut-être mais en tout cas, moi tout ce qui est fermenté, je demande à puce me renseigner mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose vers lequel je tendrais puisque le sol est profondément pour l'instant aérobie pour qu'il puisse fonctionner et le problème c'est qu'il faudrait peut-être améliorer ces techniques ou les comprendre donc on travaille ensemble pour justement apprendre de l'un de l'autre mais pour l'instant je ne suis pas très convaincue par tout ce qui est fermentation et purins d'ortie trop fermentés ça peut être intéressant pour un lexivia avec un lexivia, c'est-à-dire un intérêt d'engrais mais d'un point de vue microbiologique, je demande à voir mais pour le coup, par contre, j'ai entendu parler des super bénéfices des lits faut-faire donc je voudrais bien voir mais je suis persuadée que ça fait anaérobie et qu'après ça retourne peut-être en aérobie et là ça peut marcher donc tant qu'on retourne à l'aérobie, ça va aller mais si le processus anaérobie n'est pas fini et qu'on le fout dans le sol, c'est là où il y a peut-être des problèmes c'est pour ça qu'il faut plus de documentation dessus est-ce que la réponse et oui, c'est pour ça qu'il faut que les mondes se parlent parce qu'après on est tous en contradiction et que sur l'ordre temporel, les mécanismes ne sont pas compris alors que peut-être qu'on dit la même chose mais que ça dépend à quelle étape du processus vous comprenez ce que je veux dire ? il y a cette temporalité là-dedans, c'est pour ça que tous les experts doivent se parler et se parler ensemble et mettre leurs données pas en contradiction mais en cohérence parce qu'il y en a sûrement et dans le tout cohérent pour l'instant on est dans le monde alternatif agricole, scientifique, il est trop épars encore et on a vraiment besoin de faire des ponts entre nous très rapidement on s'échange nos numéros de téléphone d'autres questions ? oui, alors ? où ça ? ici ? ah oui, pardon deux questions un peu relées la première c'est que je suis un petit peu surpris par la faible densité de micro-organismes qu'on voit au microscope par rapport à la notion générale du fait qu'il y a des billions de micro-organismes dans une petite quantité de terre et qu'on voit pas ça du tout au niveau du microscope donc c'est la première question la deuxième c'est au niveau de l'appréciation de l'équilibre entre micro-organismes et bactéries les pourcentages apparemment c'est pas quelque chose qu'on est capable d'apprécier avec une analyse comme celle que vous avez faite aujourd'hui puisqu'on voit pas vraiment les populations, les densités, on voit pas les proportions donc est-ce qu'il faut un autre type d'équipement pour vraiment apprécier ces ratios ? alors première réponse effectivement on manque clairement de micro-organismes dans cet échantillon deuxièmement ici c'est un scan c'est à dire c'est une première lecture d'analyse microbiologique quand on fait de la quantification avec ce type de protocole on a un algorithme donc ici je suis pas en train de faire une analyse quantifiée de micro-organismes je dois passer plusieurs temps et rentrer dans un protocole méthodologique avec mon algorithme qui dépend donc de mon école et là on va calculer des biomasses bactériennes et des biomasses fongiques et on fait un comptage protozoaire, nématodes, micro-arthropodes pour avoir un fameux ratio et là on va ajuster l'itinéraire technique ensuite quand on veut descendre à l'espèce donc là on va être plus dans la taxonomie là dans ces cas là il est possible d'envisager les tests d'ADN surtout dans des protocoles expérimentaux mais là on descend dans du taxonomique comme j'expliquais en début donc ce type d'analyse là il permet de quantifier pour pouvoir ajuster l'itinéraire technique du paysan vous comprenez ? il va être sur une logique morphologique la quantification se fait par un algorithme et une certaine technique au microscope où je vais opérer par champ après si vous voulez faire descendre jusqu'au génome et avoir une sorte de cariotype du sol l'analyse ADN est très 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 importante mais elle sera peu utile pour le paysan et pour les personnes qui vont faire du compost c'est à dire que l'objectif c'est pas que les personnes payent sans arrêt l'objectif c'est que les personnes au bout d'un moment s'approprient ce microscope qui n'est pas un microscope électronique qui va être plus réservé à de la microbiologie classique taxonomique alors qu'ici on est dans un protocole de démocratisation de l'outil de quantification basée sur des critères morphologiques et d'un ratio carbone-azote vous comprenez ? ça c'est une application de la microbiologie ce qui permet de sortir la microbiologie de son silo scientifique est-ce que ça répond ? donc la précision il y en a lorsqu'on est en comptage avec l'algorithme là c'est de manière à faire rencontrer les micro-organismes autopublic de manière ludique et aussi de montrer que ce type de microscope et vous pouvez aussi l'acheter on a pour 600 balles, 700 balles un microscope électronique, on a pour 8000 euros et c'est pas les mêmes méthodologies et on n'est pas dans les mêmes lourdeurs de protocole alors là moi ce qui m'intéresse dans cette méthodologie c'est de voir des micro-organismes vivants pour comprendre alors qu'en analyse microbiologique classique comme je vous l'expliquais bien souvent l'échantillon est brûlé ou on va faire de la coloration ou on va observer d'autres choses c'est une méthodologie complémentaire si vous avez des questions sur d'autres ça répond à votre question alors comme le temps avance on va peut-être juste prendre une dernière question et puis après on peut clôturer bonjour est-ce que vous avez des conseils de recettes de thé de compost ou en trouver ? bah déjà chez le docteur Hélène Gammes pour le coup là où je suis humblement encore élève et d'ailleurs avec elle on élève toute notre vie parce que tous les six mois on est contrôlés on faut le savoir c'est une dame qui fait malheureusement encore ses cours en anglais donc et pour le coup ça serait bien de les faire en français et puis bah moi nécessairement aussi je vais aborder les étapes, les stages de formation et tout ça mais je recommande vraiment son école aussi donc parce qu'elle a vraiment une méthodologie assez précise dans ce type de domaine et elle explique bien les choses après il y a aussi ailleurs dans le monde puisqu'on est 11 000 aujourd'hui dans son école donc elle a vraiment beaucoup beaucoup d'élèves aujourd'hui dont je fais partie et puis bah voilà donc après on peut prendre contact mais ça sera pas en 2023 ou 2024 là et regardez sinon tout ce qui était composte oxygéné en français et en anglais c'est important ok ah alors si 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 là je peux vous faire voir une recette je me speed je sais que alors attendez hop pour faire voir une petite recette très simple bon déjà il y a le lombricompostage donc je crois que vers de terre de production vers de terre production est dans le coin lombricompostage c'est ce qu'il y a de plus rapide après on peut faire une extraction là donc c'est le docteur Ingham vous avez cette histoire de recette avec les 40 seaux où on va sur 40 seaux récupérer différents types de matières organiques le long de l'année on va la stacker au sec et après on va tout simplement la mélanger sur un endroit qui n'est pas contaminé et puis un endroit au sec puis on va faire différents types de tours une manière de tourner le compost pour le faire monter en température puis après pour le faire redescendre et pour donc élever ces micro-organismes donc là on a des cheminées pour garder les conditions aérobie parce que très rapidement des piles de compost peuvent devenir un aérobie ça par exemple c'est une matière ça c'est une énorme station de compost que le docteur Ingham a développé ça c'est une des courbes en 44 jours ce sont ses travaux donc tous les travaux en fait du docteur Ingham sont absolument duplicables et ce type de méthodes peuvent se réaliser avec des seaux du lombricompostage donc techniquement ce sont des gestes pratico-pratiques qui s'apprennent et qui s'apprennent très bien avec elles pour le coup ça fait partie d'une des solutions parmi toutes les autres qu'il y a aussi à mettre en orchestre à orchestrer ensemble et bien je vous remercie on va s'arrêter ici puisque le temps a filé donc pour ceux qui avaient encore des questions vous pouvez peut-être échanger après avec Céline en off et du coup on peut se retrouver ici à 18h pour ceux qui le veulent pour la présentation des 7 cycles de l'eau par Hervé Coves voilà donc petite pause en attendant voilà donc ici je sais pas ça on est pas ça j'en ai dis à moi c'est vraiment pas ça mais c'est vraiment que ça